Musique Fort de leurs 10 matchs sans défaite, leurs 5 victoires consécutives, notamment celles face à Guingamp lors de la première journée, les Stéphanois accueillent les Rémois qui eux aussi restent sur une belle prestation, 2 buts partout face au PSG. Mais ce sont les Stéphanois qui rentrent bien dans cette partie avec ce corner repris par Benjamin Cornier qui devance Gaëtan Charbonnier et trouve le poteau de Kossi Aghasa qui retrouve sa place de titulaire après l'intérim réussi par Johnny Placide face au PSG. Les Stéphanois virevoltant en ce début de rencontre, le centre de Tabanou est impeccable, la reprise de Kevin Monnet-Paquet un peu moins. C'était la première titularisation cet après-midi de l'une des recrues de Christophe Galtier, l'ancien lorienté Kevin Monnet-Paquet. Reims essaye de faire le dos rond mais s'expose à des contre-stéphanois. Cette perte de balle aurait pu être coupable avec la frappe de Kevin Monnet-Paquet une nouvelle fois mais Aghasa s'interpose bien. Il a du jus, il a des jambes, Kevin Monnet-Paquet, il mystifie Takalfred mais ne parvient pas à tromper la vigilance du portier togolais. Et Reims dans tout ça va finir par réagir à la demi-heure de jeu. La percée de Benjamin Moukanjo, la frappe qui termine sa course au fond des filets de Stéphane Ruffier. Le coup est parfait pour les Rémois. Sur leur première situation, ils parviennent à ouvrir le score par l'intermédiaire de Benjamin Moukanjo, l'ancien monégasque, l'ancien nancéen. Mais au vu de ce ralenti, on se rend compte que la tentative du Camerounais ne semblait pas cadrée et que c'est bien et bien Loïc Perrin qui pousse la balle dans ses propres buts. Toujours est-il que les Rémois mènent 1-0, certes contre le cours du jeu. Christophe Galtier attend un petit peu plus de ses autres éléments offensifs, tout comme Max Alingradel, et bien qui permet au Stéphanois d'égaliser à l'heure de jeu. Lui le préposé, au coup de pied arrêté, au pénalty parfois. Il montre ici qu'il n'est pas maladroit sur Coufranc. Un ballon délicatement posé sous la part transversale d'un Kossi Agassa complètement battu. La remise en jeu de Jonathan Brison, titulaire au poste d'arrière-droite. Lui le gaucher, Brison, le ballon sur le côté droit, le centre. Et au second poteau, Kevin Monnet-Paquet, enfin récompensé de tous les efforts consentis depuis le début de la partie. Il ouvre bien évidemment son compteur but sous les couleurs stéphanoises et permet surtout au vert de mener 2 buts à 1 à 20 minutes du terme. Il est vrai que ce score reflète un petit peu plus la physionomie du match. Mais les Stéphanois sont insatiables et poussent encore pour se mettre à l'abri. Le centre de Romain Amouma qui trouve Mevlut-Herding. Troisième but en deux matchs pour le Turc. Qui rôde à la limite du hors-jeu pour faire augmenter son capital but. Lui qui s'était montré plutôt discret cet après-midi. En tout cas, il conforte le succès des Stéphanois qui capitalisent 6 points en deux matchs.